Tout est stationnaire Cette robe elle m'allait pas du tout comme ça Le piment, bon là j'arrive pas à bien sentir parce que je suis malade C'est ma faute Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau diet vlog Donc aujourd'hui je vous retrouve pour le diet vlog de la reprise Enfin, 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 enfin Depuis le temps que je dis que je dois me reprendre Cependant je vais pas vous mentir que je n'y arrivais vraiment pas C'est vrai que ma vie elle a beaucoup changé actuellement Et j'ai pris le temps ces dernières semaines de me poser la question Pourquoi je n'arrivais pas à me reprendre Et j'ai finalement trouvé Mais l'important en fait c'est que pour le moment on est là Tout est stationnaire Des fois je monte un petit peu et puis finalement je me ravise Je descends un petit peu et je me dis Il est hors de question Mais comme je vous ai dit précédemment Mars pour moi c'est vraiment le nouveau janvier A chaque fois que des choses ont bougé dans ma vie c'était en mars Et d'ailleurs quand il me semble que j'ai commencé à tourner les diet vlogs Pas les poster mais les tourner Et bien on était en mars Donc j'espère vraiment que pour mars 2022 ça va marcher Pour moi surtout que c'est une toute nouvelle série Je vais vous expliquer un petit peu plus tard Ça se trouve en fin de diet vlog Donc là du coup on est en fin de journée Donc je ne vais pas vous montrer des plats Je vais vous montrer quand même comment je suis actuellement Et comment selon moi j'ai réussi Soit disant à stabiliser ma forme Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir correctement Cette robe elle ne m'allait pas du tout comme ça avant Et c'est là que je vois que j'ai vraiment pris du point Quand je prends des photos j'aime bien me mettre comme ça Ça fait mieux C'est vraiment quelque chose qui ne me plaît pas du tout Du tout du tout du tout Il faut savoir que la phase de stabilisation c'est ça Vous allez reprendre un petit peu de poids Cette prise de poids peut s'étaler sur plusieurs semaines Voire sur plusieurs mois Jusqu'à atteindre votre poids de stabilisation finale Mais là clairement la forme de stabilisation que j'ai actuellement Ne me plaît absolument pas Le produit que j'ai utilisé du coup pour stabiliser mon poids Il est juste ici Et je vais le prendre justement Je vais remplir ma petite gourde là Il faut boire de l'eau Mais boire de l'eau non glacée apparemment Je ne sais pas si vous êtes au courant Mais c'est un voisin qui me disait que L'eau glacée ça donne des gros bouts d'oeil Ça donne en fait des problèmes de santé Moi je ne savais pas du tout Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment Vous allez être surpris parce que c'est vraiment une nouveauté Dans le sens où avant je n'utilisais pas de complément alimentaire Très très peu de produits C'était vraiment de la cuisine maison Après c'était un petit peu compliqué parce que c'était le confinement Mais là disons que j'admets pas que je suis faible Mais que j'ai besoin d'un petit coup de pouce Et il n'y a rien de mal à avoir un petit coup de pouce Du coup j'ai plusieurs produits J'ai celui qui est là qui est derrière N'hésitez surtout pas à les voir en barre d'infos Si vous êtes intéressé Et celui-là va aider en fait à vous couper la fin Entre guillemets Vous couper, avoir une sensation de satiété beaucoup plus rapide Et également à brûler des graisses Moi et des médicaments je sais c'est quelque chose On fait un petit peu mouselon Moi, si... Mon tienneทücht On va essayer de s'écouter C'est parti ! Donc du coup voici mon premier repas, oeuf à l'oignon avec un petit peu de moutarde, du pain massif ainsi que des mandarines, une mandarine pour être précise et de la banane. Malheureusement je n'ai pas pu utiliser les pains que j'utilisais avant en métropole. Je vais goûter une première tartinette. Ce que j'aime bien avec la moutarde et tout ce qui va être piment et tout, moi il faut savoir que je ne mange pas de piment. Les seuls piments que j'ai sont ceux-là. Ce sont ce qu'on appelle des piments doux qui vont sentir le piment. Bon là je n'arrive pas à bien sentir parce que je suis malade. Le piment végétarien, le piment doux va vraiment relever le goût de vos repas. Cependant ça ne va pas piquer. Mais ce qui est bien avec le piment et la moutarde et tout, c'est que ça vous évite de manger beaucoup, surtout pour les personnes qui ont le palais sensible comme moi. La moutarde elle est bonne, elle est plus ou moins légère, même si je sais que ça va me donner des reflux. C'est cette moutarde-là que j'ai achetée à la station. Depuis que je suis ici, vous entendez beaucoup station, station, station. Je ne sais pas comment ça se passe les stations de service en France parce que du coup, je n'ai pas eu le... Enfin, j'ai eu mon permis en France mais je n'ai jamais conduit ou eu une voiture en France. Mais ici les stations de service, non seulement c'est différent qu'en France dans le sens où il y a souvent des points de piste. Donc 95% des stations, même 97% des stations. Mais en plus de ça, il y a une super aide à l'intérieur. Il y a une super aide à l'intérieur, je pense que c'est beaucoup plus cher. Comme est-ce que ça ? Ça, comme ça. L'avocat, j'ai vraiment l'impression qu'il est meilleur. Hop ! Ouais, il y a vu. Merci. Oh, c'est bon. En revoyant ce moment, je me suis rendu compte de plusieurs erreurs que j'ai faites. Deux en particulier. Donc la première chose, c'est que j'ai mangé en parlant au téléphone. Il faut savoir que le moment du repas, c'est important d'être vraiment au calme, d'éviter tout ce qui va être tablette, ordinateur, le fait de parler au téléphone, le fait d'être sur les réseaux sociaux pour être concentré sur votre nourriture. La deuxième erreur, bien sûr, c'est la surconsommation d'œuf. Je me suis bien rendu compte, même si je le savais déjà, que je consommais trop d'œuf. Donc attention, surtout si vous êtes sédentaire. Aujourd'hui, je ne suis pas crée d'âme par rapport à deux choses. Pas quatre, mais deux. J'ai reçu un commentaire qui a fait écho à quelque chose que j'entendais déjà, ne serait-ce que dans ma vraie vie, ma vie non-virtuelle. C'est Aika, elle est là, elle fait la belle. Elle est dandy, n'est-ce pas vain ? Elle a fait des photos Instagram. Mais regardez, remontez dans ses vidéos. Et vous verrez à quel point elle était moche, laide et grosse. Cette réflexion que j'ai reçue en commentaire, mais que je reçois également dans la vie, je ne vais pas vous mentir, je vais être transparente. Même si, justement, quand j'entends ça, je ne me pavane toujours autant avec le plus grand sourire et ça énerve. J'ai toujours essayé de le tourner d'une autre manière, dans le sens où si moi j'étais capable de faire ça, vous pouvez tout faire dans votre vie. Que ce soit perdre du poids, changer votre vie, gagner des sous, voyager, vous pouvez tout faire. Ça ira aussi vite, plus vite ou moins vite, mais vous pouvez le faire. Et vous savez, si je peux me permettre de faire cette introduction de fin de diet blog, en vous disant que être méchant et jalouser les gens ne vous rendra pas plus mince, ne vous rendra pas plus riche et ne vous rendra pas plus beau. Ça ne sert à rien de faire ça et ça n'enlèvera pas la victoire, la beauté de la personne. Moi, quand on me dit ça, personnellement, en temps normal, à part aujourd'hui, personnellement, tu me dis ça, je vais faire encore plus la belle et je vais me mettre plus en bombe, comme dit ma fille. Et si tu rages encore plus, c'est toi et toi. Ce n'est pas moi et moi, c'est toi et toi. Mais aujourd'hui, ça m'a touchée, en fait, parce que, pas que ça m'a mis au défi, mais ça m'a mis d'une certaine manière, dans le sens où vous savez que c'est la reprise. Depuis plusieurs mois, maintenant, c'est compliqué par rapport à pas mal de choses, par rapport au fait d'avoir déménagé, par rapport au fait de prendre un contraceptif, parce que je prends la pilule. Je vous ferai sans doute une vidéo par rapport à ça, n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous plairait. Par rapport au fait d'avoir mes enfants, maintenant, toutes seules avec moi, je dois manger avec eux, je dois leur préparer des plats, je dois goûter ces plats, c'est compliqué. Le fait d'avoir une relation, c'est compliqué, surtout quand on ne partage pas, ce n'est pas ces mêmes valeurs nutritionnelles. Déjà, quand j'avais rencontré mon chéri, j'étais déjà un petit peu bizarre au niveau de mon régime, entre guillemets. Mais disons qu'il ne mange pas comme moi, je mangeais la première fois que je lui ai fait à manger. Il a rajouté du sel, il a rajouté toutes les épices qu'il devait rajouter, parce que, en fait, la manière dont je cuisinais, qui était basée sur mon propre régime de perte de poids, n'allait pas avec ses goûts. Et c'est vrai que le fait d'avoir reçu cette réflexion, c'était un petit peu comme si, et là, ça va être vraiment dur à compliquer, vraiment dur à exprimer. C'est comme si j'avais... On me renvoyait à l'image que j'avais avant, mais pour moi, c'est l'image que j'ai aujourd'hui. Juste, vous voyez, j'ai l'impression que la prochaine étape, c'est de dire, regardez comment Ika, elle était là à faire la belle avant, et elle est redevenue ce qu'elle était hier. Et ça m'a vraiment fait frissonner, ça a vraiment fait un petit peu mal, je ne vais pas vous mentir, ça m'a mis un gros coup de stress. Et en plus de cela, ce qui a amplifié la chose, tout à l'heure, on était sur l'ordinateur avec ma fille, mon chéri et moi-même, ainsi que Joshua. Et on regardait des vidéos, il y avait une vidéo que j'avais ouverte, une ancienne vidéo à moi, juste avant de partir en Martinique, où je faisais un haul pour la marque Lovely Wholesale. Et j'ai regardé cette vidéo et j'ai été marquée par la différence, en fait. ... Déjà, en termes de visage, ce n'est pas du tout la même chose. Bon, là, c'est vrai que j'étais très fatiguée à ce moment-là, parce que je passais mon permis, je préparais mon déménagement, c'était très très laborieux pour moi. Mais en termes de physique, déjà, j'étais beaucoup plus fine, et au-delà d'être beaucoup plus fine, j'étais beaucoup plus athlétique. J'ai failli éclater en sanglots, à un point que mon fils et mon chéri m'ont dit, mais franchement, ne t'inquiète pas, tu n'es pas grosse, qu'est-ce que tu racontes, etc. Même mon chéri, mon fils m'ont pris dans les bras et tout, et ça m'a vraiment beaucoup meurtrie. Mais, c'est ma faute. Et en début de date, je vous ai dit que j'ai trouvé la raison pourquoi je n'arrivais plus à être autant dedans. C'est parce que j'avais plus, j'ai plus, j'avais plus, enfin, je n'ai plus vraiment d'objectif, dans le sens où avant, j'étais tellement ronde que mon objectif, si c'était d'être comme ça, d'ailleurs, c'était l'un de mes objectifs. Et je peux déjà me rassurer en disant ça, que le halo de lumière, il était tellement loin que, pour moi, c'était une motivation de continuer. Et c'est vrai que ces derniers mois, je pense que, étant donné que, selon moi, j'étais presque arrivée, je pouvais me permettre de me relâcher, je pouvais me permettre de faire des écarts, je pouvais me permettre de faire ceci, je pouvais me permettre de faire cela. Et le point de départ était tellement loin et le point d'arrivée était tellement proche que de reculer de deux pas, c'est pas rien, comme on dit. Mais, finalement, en étant dans cette assurance que j'avais pratiquement réussi, et bien, la ligne d'arrivée, l'alo de lumière, c'est de plus en plus reculé. Franchement, ça m'a donné une claque, vraiment de plein fouet. Cependant, après avoir reçu cette claque, je suis vraiment motivée, vraiment motivée, parce que je ne vais pas devenir comme j'étais avant. Les gens ne se rendent pas compte qu'à quel point j'étais très, très, très malheureuse avant. Et, je n'ai plus envie d'être malheureuse comme ça. Je n'ai plus envie d'être comme ça. Je me complais à être là comme je suis actuellement, parce que, voilà, je suis finalement normale. Mais, ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas du tout et il faut changer les choses.